La 48e journée de mobilisation des Gilets jaunes a dégénéré dès le départ à Toulouse. Vives tensions, affrontements avec les forces de l'ordre, les boulevards ont dû être fermés à la circulation. Au-delà de ces violences, nous verrons comment ce mouvement citoyen a évolué au fil des semaines. Et puis, nos tensions étaient annoncées, il s'est hélas produit. La 48e journée de mobilisation des Gilets jaunes a été placée sous le signe des affrontements cet après-midi à Toulouse. La ville était désignée capitale du mouvement ce samedi. Dès le début, des tirs de lacrymogènes ont été lancés. Les manifestants ont vite été dispersés et n'ont pas pu défiler. Ce mouvement des Gilets jaunes qui résiste donc semaine après semaine à l'origine de cette protestation, l'augmentation du prix du gasoil. Mais au fil du temps, les manifestants ont élargi et structuré leurs arguments. Comment les Gilets jaunes ont-ils évolué ? Éléments de réponse avec Emmanuel Ouatt et Jean-Luc Pigneuf. Semaine après semaine, les irréductibles Gilets jaunes se retrouvent dans le centre-ville de Toulouse. Le mouvement est né il y a bientôt un an d'une mobilisation contre la hausse de la taxe sur les carburants. Depuis, bien d'autres motifs se sont agrégés. Cette militante venue de Mirpoix affiche bien haut ses convictions écologistes. Habituée du cortège, elle constate que beaucoup de manifestants sont des fidèles. C'est toujours les mêmes. C'est juste que quand on discute avec les personnes, on se rend compte que le discours est beaucoup plus élaboré que ce qu'on a voulu dire au départ par rapport à l'écologie, par rapport aux revendications sociales. Avant de partir défiler, les participants peuvent choisir une pancarte. Les syndicats ont d'abord regardé avec méfiance le mouvement des Gilets jaunes, engagés à la CGT. Ce militant note une évolution des comportements. La conscience politique, elle évolue très rapidement. On l'a bien vu d'ailleurs, on part d'une taxe pour arriver à quelque chose de plus large, où il y a des revendications politiques qui s'inscrivent dans le mouvement. Plus rare, ce drapeau inspiré de la Commune de Paris est utilisé en référence à la répression des insurgés en 1871. Il y a toujours des gens de tous les horizons, des associations LGBT par exemple, des représentants de mouvements trotskistes. Il y a aussi des drapeaux gaullistes, des gens de droite. C'est vraiment tous les gens qui sont en désaccord avec cet ultralibéralisme. La défense des personnes handicapées est incarnée depuis des mois par la présence d'Odile Morin, farouche opposante à la politique du gouvernement. On est dans une société qui ne s'intéresse qu'aux individus qui peuvent rentabiliser le capital à court terme. Ceux qui peuvent produire immédiatement, tous les autres, les malades, les vieux, les handicapés, ceux qui veulent protéger la planète, ils n'existent pas pour ces gens-là. Cet après-midi, le débat d'idées a tourné court, noyé sous un déluge de bombes lacrymogènes. Et pour aller plus loin, Pascal Marchand, chercheur au LERAS, le laboratoire d'études et de recherche appliquée en sciences sociales à Toulouse. Et notre invité, bonsoir. Alors depuis plusieurs mois, vous étudiez ce mouvement des Gilets jaunes via les réseaux sociaux et aussi à travers des articles de presse. Vous avez fait un premier constat. Il y a un véritable fossé entre les Gilets jaunes et l'image qui est véhiculée justement dans les médias. Expliquez-nous. En tout cas, il y a eu. Il y a eu un fossé. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un mouvement qui s'est déclenché sur la base de la colère des Gilets jaunes et qui touchait des problèmes de consommation. Et c'est vrai qu'au départ, on a eu une concentration des médias sur cette question-là, avec des formules quelquefois très belles, tellement belles que j'aurais aimé les trouver. C'est-à-dire l'opposition entre la fin du mois et la fin du monde, par exemple, qui était une très belle formule, mais qui en fait était fausse. Très très vite, on a vu que les Gilets jaunes se structuraient sur d'autres types de contenus, avec une véritable revendication politique. Et les médias continuent un petit peu à entretenir cette idée de l'opposition fin du mois, fin du monde. Ce que vous avez constaté, c'est qu'au-delà de ce sentiment de colère, les arguments, on vient de l'entendre, étaient véritablement structurés. – Voilà, c'est-à-dire quand on l'a étudié sur les réseaux sociaux d'une part, mais d'autre part aussi dans le vrai débat des Gilets jaunes, on s'est aperçu qu'effectivement il y avait des considérations politiques, des remises en cause du système politique et des propositions, comme le RIC qu'on vient de voir sur ces images, qu'il y avait aussi des considérations économiques sur les salaires, sur la réforme de l'ISF, sur l'aide aux démunis, etc. qu'il y avait aussi énormément de considérations écologiques, ça a aussi été dit dans le reportage, effectivement on l'a observé très très tôt. Et donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'au départ, les médias n'ont peut-être un peu sous-estimé cette organisation politique-là, et l'ont traité un petit peu du côté événementiel. – Notre perception n'est évidemment pas la bonne. Alors on va le voir aussi, vous avez réalisé un graphique pendant le grand débat national, les Gilets jaunes ont mené leur propre débat sur les réseaux sociaux, on va le voir là, ce graphique il va apparaître, qu'est-ce qu'il nous dit ? – C'est un graphique qui est l'analyse de toutes les contributions, 119 000 contributions au vrai débat. Donc vous savez le vrai débat, c'était l'alternative des Gilets jaunes au grand débat qui avait été récupéré par le gouvernement. Et donc cette plateforme, la même plateforme que le grand débat national… – Envoie tous les thèmes abordés, vote, impôts, salaires, fiscales, pays, enfants ? – Vous retrouvez un petit peu tout ce que je vous disais, c'est-à-dire les considérations politiques, économiques, écologiques, des questions sur l'Europe aussi qui sont plus ambiguës, sur l'école beaucoup. – Qu'est-ce qui ressort majoritairement ? Quels sont les thèmes principaux ? – Ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire pour ce qui est de l'économie, la lutte contre la réforme de l'ISF et puis la redistribution des ressources, il y avait une phrase qui était « ceux qui gagnent gros doivent payer gros, ceux qui gagnent petit doivent payer petit » au niveau peut-être plus politique, remise en cause des institutions telles qu'elles sont maintenant. – Mais attention, les Gilets jaunes ne sont pas anti-système, ils ne sont pas révolutionnaires, ils pensent que le système est corrompu, ils seraient pour l'amélioration de ce système, mais ils ne sont pas eux-mêmes anti-système. – Pascal Marchand, merci beaucoup d'avoir été notre invité et de nous avoir apporté tous ces éclairages. Et pour Clotiré, l'un de nos journalistes s'est intéressé à la présence de l'extrême-gauche et des antifascistes dans ces manifestations de Gilets jaunes, des groupes qui se sont radicalisés face aux forces de l'ordre, une enquête à retrouver sur notre site internet. – En bref,